Ils s'amusent, ils s'amusent, on va les regarder un peu. Ils ne s'arrêtent plus, on va leur montrer la voiture. Ils ne l'ont pas vue, en fait ils l'ont fait briller dans le noir avec le Madwax, on le sait. Donc ça fait une heure qu'ils attendent, et une heure qu'ils étaient dans le noir, depuis tout à l'heure que je suis en haut, je dis, vous l'avez fait, vous avez regardé la voiture ? Ben non, t'attends, la fauche. Bon ben maintenant on va leur montrer. Bon allez les kids. Qu'est-ce que vous foutez ? J'entends rigoler depuis tout à l'heure, je dis, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, hé, vous voulez tellement plus vous arrêter que vous voulez faire maintenant la voiture là ? Oui. Hé, ils sont à fond dedans. Bon, vous n'avez pas vu votre voiture ? Non. Allez, viens. Pourquoi pas ? Alors ? Ah ben oui. On l'avait vu, mais dans le noir. Eh ben oui, et depuis tout à l'heure, moi j'étais en haut en train de finir mon film, et depuis tout à l'heure vous êtes en bas et vous n'avez pas allumé. Non, mais t'es longtemps. Mais vous êtes grave vous ? Ouais. Non mais t'aurais pu la regarder. Donc voilà, la voiture elle est faite complète maintenant. Donc voilà le résultat. T'es content d'avoir une voiture neuve maintenant ? Ah ben ouais. Alors ce que je voulais faire, c'est que je ne voulais pas faire les pneus tout de suite. Comme ça on va le faire en direct, comme tout à l'heure. Ben comme il y a, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, hein ? Ouais. Vous savez, c'est la classe. Donc voilà la voiture finie. Donc là on va faire, voilà c'est un petit direct pour montrer la voiture finie. On peut ouvrir maintenant, on sait. Alors t'as vu, on n'avait montré qu'un côté, j'ai fait ma petite vidéo, moi que j'ai passé sur Facebook. On n'avait qu'un côté de fait tout à l'heure. Maintenant on pourrait la faire dehors, avec les deux côtés de fait. Mais t'as vu le miroir de malade ? Ouais, c'est bien. T'as vu, c'est bien. Donc là je te la laisse pas sortir parce que je vous avais passé qu'un chat sur la mienne. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire des belles vidéos là ? Tiens, ouvre-moi la porte là, maintenant. Regardez maintenant comment faire de vous. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est facile ? Ah bah non mais maintenant, alors dites-moi votre regard d'adolescent. Là toi, vous avez jamais fait. Est-ce qu'elle t'a bien aidé ? Ou c'est toi qui as été plus à le faire ? Non, elle m'a bien aidé. C'était pour son âge et puis sa taille. Franchement ça a été nickel, il n'y a pas d'excuses. Donc c'était bien ? Alors on a vérifié les polisseuses que vous avez trouvées. Alors elles avaient un problème ou pas ? Non, il y a la mienne qui n'a pas du tout de problème. Alors la tienne c'est la mienne, donc c'est normal. La mienne c'est un mauvais contact. Toi il y a eu un mauvais contact sur une. Il y a eu une autre qui faisait que de s'arrêter tout ça. Attendez, je vais prendre le chien parce qu'il est avec les enfants. Non, ben attends, je verrai après. Donc voilà, pour les polisseuses, affaire à réparer. Puisque c'était les deux retours qu'on avait eu sur les mille polisseuses qu'on avait déjà commandé. Donc tout s'est bien passé. Franchement, oui. Donc là, quand tu regardes des vidéos de pros qui n'arrivent pas, c'est là où tu te poses la question. C'est de la méchanceté. Pourquoi qu'il n'y arriverait pas et toi que tu y arrives ? Ouais, c'est pour passer en fait. Là, ça se voit. C'est ton regard parce que eux, ils me disent, mais alors mais pourquoi papa il dit ça alors ? C'est ça que je disais moi. Donc si vous, vous arrivez à faire ça avec zéro défaut, comment est-ce possible ? Bon, c'était la petite question. Donc ça s'est bien passé. Et d'ailleurs maintenant, vous voulez faire la mienne à la limite. Ouais. Hein ? Ouais. C'est un truc de malade. Et toi, tu es surpris du résultat. Ah bon, carrément. Toi, tu ne savais pas que c'était ça ? Non. Tu ne connaissais même pas. Bah, je ne connaissais pas, j'avais vu quelques vidéos, mais... Tu t'es demandé comment c'était, comment on faisait. Et je ne savais pas le fonctionnement de ça, puis tu m'as bien appris. Ouais, bah appris, je vous ai appris en direct en fait. Parce que si jamais, c'est ce que je dis, je le répète, si jamais je devais faire ça, imaginez dans le monde du detailing, si je devais lui expliquer qu'il y a un verre, une bouteille verte. C'est du polish avec un gros grain. Après, le grain déjà en plus, il est comme du sable. Donc, il faut faire attention. Il va falloir passer le karcher, enlever les points blancs. Après, il y a le jaune à passer. C'est un grain un peu plus fin. Après, il y a le bleu. C'est dans tous les codes couleurs de toutes les marques. Après, il faut faire ci. Il faut faire la décontamination avec de l'argile. Ce n'est pas de l'argile. C'est une clé barre, machin, ceci, cela. Je vous ai montré, moi, la gamme Diamant Scar. C'est monsieur tout le monde particulier, jusqu'à des enfants, des ados ou des personnes âgées, puisque j'ai tout montré, peuvent le faire. Va dire à une gamme quiconque d'aller sur Maniocoto, d'aller choisir ses produits et puis d'aller faire exactement ce que vous venez de faire. Parce qu'à la limite, même un pro ne le fera pas. Parce que je vous ai montré les bonnes techniques avec des lampes et ceci et cela. Pas de blabla, pas de chichi, ta ta ta. Ouais. C'est vrai. Ta ta ta, les gars. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a qui se chopent la honte, parce que là, grâce à vous, vous êtes mes otages, mes boucs émissaires, en fait. Grâce à vous, je viens de démontrer que vous deux, vous arrivez à faire ça. Et que des pros qui sont sur YouTube, qui testent mes produits, avec pas les bons pads, avec des pads médium, ils vont pas prendre. Il y en a même qui sont gentils, ils disent, non, le 4K, il coupe bien. J'ai encore vu des vidéos. Mais non, les gars, prenez mes pads, arrêtez de faire des bêtises. Prenez bien les bons pads, prenez bien la bonne polisseuse et faites ça comme eux, comme des enfants. Voilà. Ça, c'est le petit pic que je peux leur lancer, tu vois. Donc, voilà, que d'aller dire dans les YouTube, n'achetez pas le produit là, machin, jusque là, ils vont. Attention, c'est grave. Moi, je dis rien, non. C'est trop bien. Donc, maintenant, tu sais quoi ? Eh bien, tu as encore les pneus, maintenant, parce que toi, tu l'as pas fait. Donc là, alors, la petite astuce pour moi, je vous dis, j'ai lavé le pneu avec le bitume. Alors, j'ai pris ça. Alors, mon produit à bitume, je sais pas où je l'ai mis. Oh, il est là. Tiens, regarde, c'est pour te dire. Donc, moi, j'aime bien prendre mon produit à bitume. C'est celui-ci, d'accord ? Voilà. Et moi, c'est la petite astuce que j'aime bien. Comme ça, là, il est bien noir, bien nettoyé. D'accord ? Et maintenant, on va lui mettre, je te laisse le faire. Parce que ma fille a fait les deux. Ta chérie a fait les deux de l'autre côté. Donc, maintenant, tu vas faire cela. Donc, ça, c'est pour vous montrer. Regardez comme c'est beau. Ce sera mon nouveau produit pour les pneus. Oui, parce qu'en fait, ce sera... Non, parce qu'en fait, dévisse-le. C'est pour ça que ce ne sera pas un pitch. Non, non, dévisse clairement la bouteille. Ce ne sera pas un pitch, ce sera un bec verseur. Parce que le pitch ne va pas, en fait. Puis, il n'a plus beaucoup dans la bouteille. Donc, là, tu le verses comme ça, vite fait. Mais ce sera un petit... C'est des tests, en fait. Voilà, pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, là, tu verras, c'est bien. Tu l'imbibes bien. C'est beau, hein, quand c'est comme ça. Et ça reste comme ça, on l'a vu. Oui. Voilà pourquoi je lui mets du temps à valider. Donc, pour les distributeurs, vous êtes contents. Vous avez vu les nouveaux produits que j'amène pour la gamme. Donc, pour être bien sûr numéro un, comme je l'ai dit, on sera numéro un, puisque ça sera logique. Alors, voilà. Ce que j'aime bien dans ce truc-là, tu vois, c'est que comme il est bien courbé, on peut faire ça et on peut aller jusque là. Parce que dans le monde du detailing, on aime bien faire là, moi, tu sais, pas jusqu'au fond, mais là. Tu vois, ça, c'est le petit outil que je donne, que je n'achète pas cher. C'est donné avec. Ça ne vaut rien du tout. Ça vaut aller 20 centimes ou je ne sais pas quoi. Moi, je le donne avec. Donc, voilà, parce que j'en prends des grosses quantités. Ça vaut 50 centimes, mais avec des grosses quantités, ça vaut moins cher. Donc, voilà, tu peux faire l'autre. Ta mère va être contente, là ? Non, bonheur, mais c'est vrai. Déjà, hier, elle m'appelle. Elle me dit, en fait, tu vas t'acheter une voiture toi-même. Je vais garder ça. T'as vu ? T'as vu ça, toi ? Bon, de toute façon, maintenant, comme tu vas te mettre autant d'entrepreneur, tu peux lui dire ouais. Parce que là, tu vas te faire 300 ou 400 ou 500 euros. Parce qu'à la limite, tu es en train de te poser des vraies questions, là. Tu te dis attention, parce que c'est bien d'apprendre des métiers. Mais là, le polissage, ce sera tout le temps. C'est comme coiffeur, il y en aura toujours. Des tenteurs de vitres, moi, à l'époque, je croyais qu'il y en allait avoir toujours. Je disais, je suis sauvé. Eh non, il y a une loi qui a passé. Mais alors, si une loi commence à passer pour dire interdiction de faire trop briller la voiture, parce que moi, j'ai toujours dit un jour, on va avoir un PV. Parce que c'est tellement le miroir que, à la limite, tu pourrais peut-être ébrouiller les gens. Ça fait un peu chromé, hein, au soleil. Ça fait chromé, les gars. Ouais, ça fait chromé. Comme sur la vidéo, c'est un peu glace. Ça fait chromé. Et moi, je vais passer la petite vidéo que j'ai faite vite fait. Non, mais ça fait un peu chromé, l'histoire. Regarde, d'ailleurs, hein. Ah non, c'est un poil. De toute façon, on le voit à l'art, regardez. Regardez comment on fait. Regardez. Quand ça commence à faire ça, ça fait un miroir. J'adore cette histoire-là. Oui, oui, l'éponge sera avec, les gars. Je l'ai dit. L'éponge, elle est avec, bien sûr, avec les produits à pleu. Donc, vous avez vu, pour les distributeurs, on aurait le produit à pleu. Alors maintenant, on va tester mon nouveau produit jante que Mike a testé. Alors, tu sais quoi ? Tu n'as pas vu, toi, la vidéo du produit à jante. Donc, tu risques d'être surpris. Allez, vas-y. Eh, Kébi, Kébi. Viens ici. Je vais reprendre. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Non, non, viens ici. Viens ici. Voilà. Couche. Couche. Voilà. Tu restes là. Tu bouges, pas ? Alors, je vais t'expliquer un truc. Alors, moi, je ne l'ai jamais testé. Kébi. Eh, Kébi. Non, c'est parce qu'il y a le chien. Tu peux me le mettre dedans, s'il te plaît ? Oui. Non, parce que là, je vais faire la vidéo et je ne vais pas m'occuper du chien. Parce qu'il va faire tomber la petite. Ou on ferme le là-bas. Oui, voilà. Appelle-le. Là, je suis obligé d'en faire le même en chien parce que je ne peux pas tout gérer. Je n'ai jamais testé mon produit là. Alors, je l'ai testé le jour où je l'ai validé, bien sûr. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai validé. J'ai donné tout à Mike. Et apparemment, là, j'en ai. Eh, eh, Kébi. Viens voir, je t'explique. Viens voir. Tiens ça. Ouais. Viens voir. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Là, tu restes là. Là. Tu restes. Est-ce que tu es content du résultat ? Ouais, bah, ouais. Vous êtes sûr. Moi, c'est vrai. Donc, là, maintenant. Alors, là, c'est des gens qui sont vraiment sales. Allez, on va montrer les deux côtés. Vas-y, fais-le. Alors, regarde ce qui va se passer. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Pulvéris, pulvéris. Fort, 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 partout. Partout, 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 partout. Ça agit, je dirais. Voilà. Fais attention de ne pas mettre sur tes yeux. Vas-y, là, sur les côtés. Voilà. Là, bien, voilà. C'est bon. Maintenant, tu fermes là-haut. Allez, vas-y, tu peux le mettre. Il agit, mais direct. Sachez-le. Il n'est pas rouge au départ, mais ça, vous le saurez. Au contact, ça agit. Il agit tellement que c'est hallucinant. Est-ce que tu peux le mettre par terre ? Non, mais c'est pour montrer qu'il n'est pas rouge. C'est qu'il agit directement au contact du verre. Ça, vous le saurez, vous le savez, je ne raconte pas de conneries. Non, non, parce que là, tu uses la bouteille. Non, non, mais ce n'est pas grave. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est bien de le montrer, tu vois. Alors, ça s'appelle un décontaminer en fer. Tu peux m'en mettre sur la carrosserie, vas-y. Vas-y voir. Là, voilà, comme ça, on voit qu'il n'était pas rouge. Tu as vu ? Tu as vu ? C'est vraiment avec la couleur de l'alu. Vous vous imaginez ? Tu as vu ce que je dis ? Tu as vu ça, toi ? Au contact de l'aluminium, du fer, c'est de la poussière de frein, en fait. Eh bien, regarde, là, il n'est pas rouge. Pas mal, hein ? Oui. Tu as vu ça, toi ? Et là, on aurait dit que tu peux le vériser du rouge. Oui. Eh, c'est pas mal. Non, mais, ben oui, mais non. Je sais. C'est ce qu'il a dit, Mike. Pour ça que Mike, alors, c'est une personne qui ne travaille pas pour moi. Alors, ne croyez pas ça, mais Mike, les gens penseront ça. Qu'est-ce que j'aime bien quand il fait ses vidéos ? Parce qu'il les fait vraiment bien. Il montre tout. Donc, tu as vu, Mike ? Alors, ça, c'est pas mal. Remets-moi-en, là, tu verras. Regarde. Tac. Et maintenant, remets-en sur les jantes. Tac. Direct. Alors, maintenant, comme ça se décontamine, on va à l'arrière. Vas-y. C'est incroyable. Regardez comment ça va changer vite. Ah, ben oui, parce que la poussière de frein, il y en a moins, là. Stop. Parce qu'on va croire qu'on a changé de bouteille. Mais alors, pourquoi ça a fait ça ? Ça fait légèrement... Vous voyez, ça commence, ça commence, ça commence. Alors, tu as vu les jantes avant, comment ça a été vite ? Ouais. Alors là, le pourquoi du comment, je ne le saurais jamais. Non. Hé, t'as vu à l'avant ? Ouais, la jante, ça... Ben, vas-y, mets-en plein. Alors, peut-être que les plaquettes avant ne sont pas les mêmes que l'arrière. C'est peut-être ça, l'histoire. Parce que là, moi, je suis surpris du direct, parce que là, il faut que j'analyse, mais pourquoi ? Qu'à l'avant, tu sais ce que j'ai eu peur, moi ? Parce qu'on est en direct, je n'avais jamais arrêté de la bouteille. Je me suis dit, il y a dû avoir un truc dedans, il y avait de la ferraille, et ça fait qu'il est rouge aussitôt. Et là, surprise, non. En fin de compte, non. Alors, pourquoi ça fait ça à l'avant ? Ça, c'est secret. Alors, peut-être que l'avant, ce n'est pas les mêmes plaquettes, je ne sais pas. Donc, voilà l'histoire. Tu vois, Mike, moi, ça fait encore plus vite que toi à l'avant. Alors, maintenant, on peut y aller. Alors là, maintenant, on va voir. Vas-y. J'en mets. Karcher. Non ! Karcher. Alors, vas-y, fais-le-la vite, vas-y. Non. D'accord, ça, ça veut dire que ce n'est pas... On est pas mal. On est bien ou pas ? Vous vous rendez compte de la qualité ou pas ? Et comme il a dit Mike... Ah, bah oui, j'aime bien ton regard, tu vois. C'est incroyable, comment ça a devenu brillant d'un seul coup. Bah oui. Ah, bah tiens, Maïva, fais-moi sur Karcher ici. Ah oui, parce que ça va sécher de côté. Vas-y, vite, vite, vite. Non, parce que là, il fait un peu chaud quand même. Vite, là, sur la carrosserie. Il y a plus de peinture. Il y a plus de peinture. Non, mais vite. Voilà. Oh, j'aime bien. Hop, 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 hop. Parce que là, oh là là, ça, c'est vraiment bien lisse, hein ? Bah, regarde, fais-moi ça et dis-moi ce qu'il y a là. Regarde, moi, je ne dis rien. Vous ne le dites pas tout de suite. Tu fais ça, vas-y. Après, tu touches là maintenant. Voilà. Et maintenant, toi, tu le fais. Et tu me dis ce que... Et vous allez le dire maintenant. Et tu touches là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, c'est lisse et là, c'est grueux. En fait, c'est comme si on faisait le gant de décontamination. Voilà, ça s'appelle un décontaminant ferreux. Alors, ça, c'est les choses que j'analyse. Bon, en tous les cas, si on ne voulait plus vérifier quelque chose, ben, moi, je crois que... Redonne-moi le pot de la jambe, maintenant. Oh, putain de merde. Eh, les gars, ça, c'est des tests que je dois faire, normalement. Ben, tiens, alors, vas-y, viens. Alors, tu sais quoi ? Je me mets à faire ça. Dommage que j'en aurais pu. Eh ben, maintenant, allez, hop, on s'en fout. C'est un décontaminant ferreux. Ça veut dire que pH neutre, les gars. Donc, tu vois, on peut s'amuser à ça. Eh, c'est pas mal. Bon, je découvre en même temps, les gars. Pour ceux qui regardent sur Facebook. Alors, ben, maintenant, tiens, donne-lui à lui qu'il le fasse. T'as le bonheur de le faire, parce que vous êtes 50-50, vous deux. Ouais. Alors, nous, vous, vous êtes vraiment 50-50, hein. On se partage tout. Vous y allez ? Eh ben, quand tu veux. Eh, c'est radical. Il va. Bien ? Ouais, ça. T'as vu déjà vu ça ou pas ? Non. Ça, j'aime bien. Allez, vas-y. Eh ben, l'aile, alors, ouais, parce que là, c'est... Alors, ouais, l'aile, vas-y. Stop. C'est pour moi, à voir, hein. Oh là là. Non, mais ça m'a l'air d'être quelque chose. Alors, moi, il y a encore plein de choses que je dois analyser. Mais alors, là, tu sais quoi, Mike ? Ce que je viens de découvrir, là, ben, amuse-toi avec... Amuse-toi aussi, parce qu'on le met sur la carrosserie, à la limite, il y a un truc, là. C'est un truc qui se passe, là, je crois. Ben, vas-y voir sur la vitre, on me dit, je m'en fous, moi. Ben, moi, il n'y en aura plus, c'est pas grave, parce que je veux voir des choses. Ben, voilà mes tests, hein, tu vois. Moi, je m'amuse à tester. Comme là, je sais que c'est un pillage neutre, j'en ai rien à foutre, j'en mets partout. Donc, peut-être que je m'amuserais à dire, ben, les gars, mettez-le sur... Ben, imagine, un camion, c'est très dur à laver, un camion. Hein, c'est tellement du mazout dessus. Alors, je ne sais pas, moi, ce qui se passe. Oh, dommage que je n'en ai plus. Merde, parce que c'était les seules que j'avais. Oh, putain, ma jante, elle n'est pas faite. Merde ! Oh, ben, prends mon autre produit à jante, qui marche bien aussi. Allez, c'est pas grave. Prends l'autre. J'en ai un aussi qui est bien. Alors, vas-y, maintenant. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Là, je vais apprendre des choses avec ce produit à jante. Alors, imaginez, le produit à jante, le produit à pneus, le... Bientôt, il arrivera le... Comment que j'ai dit ? Ouais, ouais, après, tu peux faire ce que tu veux. Ce que je veux dire, il y aura aussi mon 109, donc, pour sentir... Mais il y aura aussi, hein, comment que ça s'appelle ? Oh, la vache, on ne peut pas dire que ce n'est pas honnête. Tu feras quand même la jante arrière avant qu'elle sèche ? Ouais. Il y aura mon destructeur d'odeur, voilà. Parce que j'aime bien si je mets... Bien sûr que si on met un bel odorat, donc le 109, il s'en tira quoi ? Ben, il s'en tira le 9, hein, bien sûr. Là, on peut montrer la voiture-là en plein soleil, ce serait pas mal. Est-ce que c'est un miroir, en fait ? Donc, deux jeunes ont fait ça, c'est pas mal. Je regarde un peu les questions ? Je confirme, super produit. Salut l'éponge, ce sera avec, oui. Bonjour, travail au top, de la perfection. C'est mes enfants... Eh ben, c'est les enfants qui l'ont fait. Eh ben, j'ai eu la réponse, merci. Bonjour, bonjour à toute la petite équipe. Je te ramène ma voiture pour quelle heure ? Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Je livre toujours, vous le savez très bien, les colis. Oui, je livre, même pendant le confinement. Fais gaffe, Christophe, les rageux vont dire que tu fais travailler des mineurs. Ouais, ouais, non, passe-moi là. Allez, ils disent déjà qu'ils ne fonctionnent pas en direct. Je pourrais les attaquer si je veux. Allez regarder Polish 4K. Alors, test Polish 4K dans YouTube. Vous allez voir ce qu'ils disent. Ils disent carrément, il ne faut pas acheter le produit 4K. Alors, si je veux, je peux les attaquer, mais je n'ai pas le temps de m'amuser avec leur gamènerie. À la limite, ça, c'est une info qu'il faudra retenir. Pour ne pas se choper la honte, il faut toujours dire la vérité. Parce que quand des enfants ou une personne âgée peuvent polir une voiture, zéro défaut, on le regarde avec des lampes et tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, la vérité, elle vient, regarde, là, il se chope la honte. Parce que là, la vérité, elle est là. Parce qu'au départ, personne ne l'avait essayé. Parce que je venais juste de les vendre. Donc, comme ils ont eu peur du Polish 4K, parce qu'ils l'avaient testé, quand ils l'ont testé, ils ont dû se dire « Putain de merde, le truc de malade, là, c'est sûr qu'ils ne vont plus rien vendre. » Et d'ailleurs, Mickaël, on ne va pas citer son nom de famille, parce que c'est sûrement un planqué, lui. Mickaël Planck. Lui, en fait, il ne s'est carrément pas servi des outils, parce qu'ils sont à côté de lui. Le 4K, les deux pads, ils sont là. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Allez commenter, ce serait pas mal. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle tourne dans YouTube et ça me fait plaisir de leur erreur d'avoir menti. parce que la prochaine fois, ils diront « Ce qu'il fallait faire, en fait, il ne fallait rien dire. » Moi, un exemple, demain, ils sortent un Polish qui, mieux que le mien, ça va être dur. Moi, je le pense, parce que là, même en rêve, si je devais rêver d'un Polish, moi, quand je voulais faire la construction du Polish, on regarde la voiture, on est tellement belle, quand je cherchais comment faire un Polish vraiment sur mesure, j'aurais, mais loin de là, pensé que ça n'allait pas faire de poussière en plus. Ça, c'était le truc, c'était pas possible. Bon, ben ça, c'est un hasard. C'est pas moi qui ai dit « Je ne veux pas qu'il fasse de poussière. » Attention, ça, c'est un hasard. Donc, même dans mon rêve, le Polish-là, je n'aurais même pas pu l'imaginer. Donc, c'est vraiment un Polish magique. Voilà, c'était l'histoire. Donc, la prochaine fois, la belle leçon à retenir, c'est quoi ? C'est que quand il y a un produit qui fonctionne, n'allez pas le dénigrer. À la limite, n'allez pas en faire de la pub. Ne dites rien. Parce que vous m'avez fait quoi ? Vous m'avez fait de la pub, bonne de con. Parce qu'ils ont pollué la voiture. Elle est nickel. Tu veux la sortir ? Oui. Ah, ben comme tu veux. Ben ouais. On va voir ça avec le soleil. Ben ouais, c'est comme tu veux. En plein soleil, je te donne quoi ? T'as vu la voiture ? Je me vois dedans. Ben oui, ça, nous aussi, on me voit dedans. Magnifique ! Eh, t'as vu, elle est toute là-bas ? Ouais. On croit rien. Elle est même. Elle est là que maintenant, sa mère, elle veut la garder. Merde. Ben tu sais quoi ? Faut la dégueulasser. Faut la revéguer. Non, mec. Alors, qu'est-ce que ça donne en plein soleil ? Alors, je la mets comme ça, comme ça. On voit aussi qu'il n'y a pas d'arc de cercle. Regardez, le soleil peut courir après. Regardez-moi ça. Oh, je vois qu'est-ce que je fais. C'est vraiment... T'es content ? Eh, regarde, regarde dehors comment ça fait. Là, tu viens d'ouvrir la porte, tiens. Regarde. Eh ben voilà. Vas-y, tu peux le refermer. Il n'ose même plus la toucher. Non, je la prends sur le coup. Ben ouais, ta mère, elle n'a plus intérêt de mettre ses mains. T'es d'accord ? Regardez comment c'est beau dans le décor. Là, on peut même se voir là. On dirait un covering avec les ventes comme ça. Ouais, c'est vrai. Un covering de moi. Regardez les paillettes. C'est rare de voir des voitures comme ça. Attention. Et qui c'est qui a fait ça ? Ben, tu aurais pu faire croire que c'était moi. T'as vu ? Demain, tu sais, tu fais ça à quelqu'un, il te donne 300 euros. Ben, attention, parce que je suis 300, c'est tout nouveau dans le métier. Ben, demain, tu prends 500. On n'est pas honte, parce que t'as Big Detailing, tu prends 1500 à 2000 euros pour même pas ça. Parce qu'il n'y arrive pas déjà que mon 4K. Donc, il n'arrive même pas à faire ça. Ben, alors, imagine de quoi on parle. Tu ne travailles pas dans la nuit, et tout ça, parce que son garage ne peut pas fermer. Donc, imagine que le gars, il prend 1500 à 2000, et il ne donne pas ça, quoi. Donc, tu vois, 300, 500 euros, t'es bon, quoi. Ben, c'est vraiment bien. Vous avez vraiment bien bossé. Gaga, ils sont contents. Ah, t'es fière de toi ? T'es fière ? Ouais. Ah, ça le fait, hein. Oh là là. Ça le fait, ça le fait. Ouais. Franchement, c'est du sur-maisel. Et voilà, les gars. Donc, je regarde les petites questions. Alors, du sang, coule des jantes. Christophe Roch, je ne sais pas. Normalement, avant. Ah ouais, peut-être. Ouais, il y a normalement, il y a plus de poussière de frein, mais putain, on aurait cru qu'il y avait du rouge, je suis sorti. Plus de poussière à l'avant. Ouais, d'accord. Ok, ben, peut-être avant. Ben, c'était vraiment étonnant. Vous avez la voiture ? Ouais, ben, en tous les cas, ça a bien fait mon aile avant. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas mal. Ça décontamine, je ne sais pas. Je verrai ça dans le futur. Parce que c'était un petit test. Allez, maintenant, je vous laisse faire. Moi, je vais voir regarder mon petit film. Et puis, ben... Alors, tu sais ce que tu fais, Maëva ? Karcher. Elle avait déjà été polie. Donc là, tu fais Karcher. Une fois qu'elle est mouillée, tout nickel. On est en plein soleil. C'est ce que je n'aime pas, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Donc après, vous la lavez avec l'absorbeur et le shampoing. Ça fait le shampoing. D'accord. Après, tu la rinces. Après, tu la rentres ici. Parce que comme ça, elle est mouillée, on s'en fout. Après, tu peux prendre les deux absorbeurs pour sécher la voiture. D'accord ? Un exemple, pour laver ta voiture, qu'est-ce que... Tiens, voilà. Parce que moi, voilà. C'est ce que je veux que les gens... Alors, pourquoi je ne mettrais pas un céramique ou ceci ou cela ? Parce qu'un céramique, contrairement à ce que je pense, moi, si quelqu'un qui pose du céramique me dit que ce n'est pas vrai, je veux qu'il le dise en public. Donc, on me dit qu'un céramique ne raye pas. J'en ai posé du céramique. Je ne veux plus en faire puisque, en fait, les gens me disaient toujours... Ils étaient déçus, en fait. Ils n'étaient pas déçus quand je leur donnais le véhicule. Ils étaient déçus du résultat au bout de trois mois ou quatre mois. Parce qu'en fait, si vous continuez à la laver pas bien, avec des choses... Vous allez au rouleau. Vous allez me la rayer, la voiture, même si c'est un céramique. Donc, quand on pense qu'un céramique ne raye pas, moi, ce que je pense d'un céramique, donc toi, tu ne connais pas, un céramique, c'est du verre liquide. Moi, je ne l'avais appelé comme ça à l'époque. Il y a huit ans en arrière, j'en posais déjà, moi, tout ça. Je faisais sur un micro, d'ailleurs. Donc, en fait, ce que c'est le céramique, c'est quelque chose que tu mets sur le vernis qui va même être plus dur que le vernis. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne rayera pas la voiture puisque le retour des gens me disait toujours... Christophe, moi, je suis dans la merde. Tu m'avais dit que ça durait un an, cinq ans. Mais qu'est-ce que c'est qui dure cinq ans ? Peut-être qu'au niveau de la glisse et encore, il faut y aller une fois par an pour régénérer un peu tout ça. Faire un petit polissage et ce, c'est, cela. Donc, moi, je trouve qu'un céramique raye toujours. Ça, c'est des gens qui ont posé un céramique qui le savent. Si ça ne raye pas, alors est-ce que je peux aller au rouleau qui ne raye pas ? On sait bien qu'il y a des rouleaux qui ne rayent pas. Donc, si on va dans un rouleau qui ne raye pas et qu'en plus, un céramique fait en sorte que ça ne raye plus, alors on peut aller au rouleau. Si le poseur... Regarde, c'est malade. Il y a quelqu'un qui me fait un message. Donc, moi, je pense que si un poseur de céramique lui dit je peux amener la voiture au rouleau, il va dire non. Pourquoi ça ne raye pas ? Donc, tu vois, on est dans la merde. Et à la limite, à part embêter un carrossier, parce que quand il y a un céramique sur une voiture pour aller la repeindre, c'est la galère. Bon, alors là, les carrossiers peuvent le dire, ils le savent. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire de céramique. C'était les gens qui me posaient ça, mais les distributeurs me disent tu ferais un céramique ? Non. Quand le céramique permettra vraiment que ça ne raye plus et ceci et cela, je dirais oui. Sinon, là, j'aime bien parce que le Madwax, arrêtez de me parler de cire, il n'y a pas besoin de cire. Regardez. Pourquoi je vais mettre une cire ? Mais non, les gars. Tu vas mettre une cire, ça ne sert à rien. C'est faire des choses qui ne servent à rien. À la limite, tu vas me la rayer en plus avec ta microfibre et ceci et cela. Non, on met du Madwax. Regardez. On est tellement bien. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça ? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça ? Toi, tu ne connais pas ce que je dis. Tu ne connais pas les trucs. Moi, je ne veux rien de plus. Tu fais un coup de Madwax ? Tiens, va me chercher le Madwax, vas-y. Avec deux microfibres. Je vais vous montrer un peu le Madwax. Je m'en fous, c'est ma voiture. Allez, c'est pour dire qu'on peut faire un petit nettoyage sans doute si on voulait. Allez, des vieilles microfibres, on s'en fout. C'est pour montrer des petites choses. Bonjour. Oui, c'est pas le produit. Alors, tiens, tu me suis... On en a deux. Toi, je te fais confiance. Tu me suis... On a bien fait. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça ? On a l'arrêt. Elle est poussiéreuse, c'est ma voiture. Ce n'est pas grave. J'ai le droit, c'est ma voiture. Alors, il y en a qui font des nettoyages sans eau. J'ai toujours dit je ne suis pas quelqu'un qui aime les nettoyages sans eau. Je vous le répète, ça. Attention, je déteste ça. Mais là, c'est ma voiture, je m'en fous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai bien pulvérisé. Donc, je vais le faire à ma façon. Et la façon, c'est quoi ? Je vais éviter de la rayer, donc je vais tout prendre. Dedans, ça va attacher la... C'est ma façon de faire, voilà. Ça va attacher. Parce que quand je suis dans une concentration de voiture, je fais ça, moi, en fait. Parce qu'on n'a pas de karcher, on est dans la mer, donc là, à la limite, je fais juste ça. Je sais que je ne raye pas. Ça se voit, je le sens. Et de toute façon, on pourrait le voir. Voilà. Voilà, je fais ça. Après, je refais ça. Là, j'ai enlevé la poussière. Je fais ça. Hop. Là, je fais ma petite... des choses comme ça. Donc, c'est pour ça, Maïva, je te le dis, toi, tu la passes au karcher, après, tu la nettoies. Et après, je fais ça. Voilà. Un pour le passé et un pour l'essuyer. Et regardez, qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Regardez. Et voilà. Ça prend 10 balles. Ben oui. Ben, si quelqu'un voulait un étoile de change d'eau, il me fait ça. Et on est bien, quoi. Regarde de quoi on parle. Tu me vois, Maïva, ou pas ? Ouais. Là, je suis beau. Eh bien, goûtant. Il n'y a pas une rayon. Ah ben non. Ben non, parce que je l'ai fait à ma petite façon de tamponner. Si, je le sens, moi. Je sais un peu tout ça parce que j'ai fait tellement de choses. Moi, si vous regardez mes vidéos dans YouTube, Chris Car 62, 370, c'est tout ça. Regarde, c'est vraiment nickel. Voilà. Regarde comment elle est. Regarde comment elle est là. Imaginez la différence de teintre. Regarde. Regarde. Je fais ça. On ne se voit même pas dedans. Et là, regardez. C'est magique. C'est une belle démonstration de mon produit. Là, c'est un petit choc. Un petit... Et voilà. Et c'est tout doux. Je ne peux pas mieux, les gars. Non. On me voit là ou pas ? Ouais, on me voit. On me voit dedans. Tu vois, je suis là. Attends. Je ne peux pas mieux. On le voit bien ? Ouais. Comme j'ai toujours. Tu as des stations. T'en... On me voit là. Tu as des stations. J'ai toujours ça.